Bonsoir et bienvenue pour ce 111ème, 112ème et 113ème épisode d'Anime Time ou pour faire court, bonsoir et bienvenue pour cet épisode d'Anime Time du mois de novembre 2019 Aujourd'hui on va parler de Bigata HK, Monster Musume et Ore no Emoto C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et quelconque a un objectif dans la vie Elle rentre au lycée et c'est une fille extrêmement jolie, populaire, bla bla bla, on connait Oui, mais je pensais surtout au fait qu'elle a une petite obsession pour ses parties génitales Ah mais non, mais tu vas pas faire genre que ça te choque Ah non, t'inquiète, imiter juste les parents qui sont en train de regarder à côté de leur gauche, ils se demandent pourquoi ils regardent ça Et aussi les mecs qui traitent les meufs de putes sur Twitter parce qu'ils ont juste montré un micromètre de poitrine en trop pour eux Tu me rassures Par obsession sur ses parties génitales, on entend évidemment une envie incroyable de quelconque de faire sa première fois Tu n'oublies rien Non Elle souhaite cumuler 100 partenaires différents sur toute sa période de lycée C'est bien d'avoir des objectifs, voir les choses en grand En parlant de grand, justement, je ne ferai pas de blague tournant autour d'une bite Pour cumuler 100 partenaires, il faut déjà en trouver un Et heureusement pour elle, quelconque ne laisse pas indifférent Putain, c'est bien la première fois que la beauté d'un personnage ne sert pas à rien scénaristiquement parlant Hé, oh, oh, je te permets pas, ok ? Ok, boomer Yamada reste un être humain et donc elle va volontairement chercher un garçon de chusseau Bon, on est dedans, autant y aller jusqu'au bout, hein ? Elle cherche vraiment le gars de base Pas très beau, pas très populaire, pas très intelligent non plus Ce serait quand même bizarre qu'elle tombe sur lui dans un magasin quelconque Quelconque, comme par hasard C'est quoi ? Je trouvais ça encore plus drôle si comme par hasard c'était son voisin de classe Franchement, j'apprécie ton sens de l'avancement de l'intrigue Faire passer une vérité pour une blague Impressionnant, impressionnant Comment c'est une vérité ? Takashi Kosuda, c'est sur lui que Yamada va jeter son dévolu Espérons que ça se passe bien et que ça s'arrête uniquement au sexe entre les deux Tu fais chier, maudrie Pour le coup, Bigata Echike est plutôt une bonne surprise On ne s'attend pas forcément à ça en le commençant Et on ne s'attend surtout pas à ça en le terminant Mais au moins il ne déploie une réalité sociétale La mystification de la première fois Ah, noooon Rien d'exceptionnel dans une première fois, vous avez marché une première fois, vous avez pleuré une première fois Vous vous êtes chiés dessus une première fois Et pourtant, ça ne constitue pas une fierté pour autant Et ça ne vous amènera sur aucun piédestal Puis, soyons clairs, c'est court, vous allez être déçus Vous allez vous gourer Il risque de descendre au cinquième au lieu du quatrième Et surtout, vous n'allez pas forcément garder un bon souvenir Donc à quoi bon se faire chier à mystifier le truc Pour autant, je vous recommande tout de même cet animé Qui reste tout de même drôle Une belle déconstruction de tout ce bordel Et qui surtout rappelle un petit détail C'est que les femmes aussi ressentent du désir sexuel Et ça, il faut le respecter, n'est-ce pas ? Je crois que j'ai pas forcément l'âge requis pour regarder ce qui a été présenté avant, mais bref De base, Monster Musume no Hiro Ichijo C'est un manga seinen créé par Oda Yako C'est publié dans le Monthly Comic Ryu Il sera adapté en animé par le studio Lerche Diffusé à la télévision japonaise en 2015 Dans Monster Musume, on suit la vie d'un certain Kimi Ito Kimiso Il vit dans une réalité alternative à la nôtre Dans cette réalité, il existe des espèces demi-humaines Qui ont été cachées par les gouvernements Jusque là, rien d'anormal Suite à la découverte de ces espèces par le grand public Un programme d'échange a été mis en place Le programme d'échange inter-espèce C'est un programme qui vise à intégrer des espèces différentes En famille d'accueil Et Kimi Ito a dû accueillir une Lamia Mia Une Lamia ? Où ça ? Non, regarde pas à gueule Sinon tu vas éclaire Le petit souci avec Mia Autre que la longueur de sa queue C'est qu'elle est amoureuse de Kimi Ito On en est vraiment là Je vois pas le problème en soi L'amour et l'attirance ne devraient pas être bridés C'est interdit par les lois de l'échange inter-espèce D'avoir des relations avec d'autres races Pourquoi t'as mis des guillemets sur relation ? Vous avez compris et c'est pas de ton âge Bon, plusieurs de plus pour présenter Monster Musume Ah oui, il est pris en charge par une coordinatrice de l'échange Madame Smith qui devrait quand même penser à changer de boulot à l'occasion Et comme c'est un personnage de Hechi classique Il va se retrouver limite avec un harem Parce qu'il est gentil A un moment on va falloir arrêter vos conneries les enfants Entre les harems de filles extraterrestres et humaines Les harems d'Angers et de Démon Et maintenant les harems de monstres C'est quoi la suite ? Un harem de collégienne ? Bah justement, maintenant que t'en parles Vous savez ce qui est le plus con ? A part être un seinen Hechi harem size of life A l'effet avoir un petit fond de morale à la fin Cet anime ne sert à rien L'univers est sympa mais l'intrigue c'est zéro Les seuls gags tournaient évidemment autour du cul du début à la fin En parlant fin, elle est claquée au sol Je vois même pas pourquoi ils ont fait un truc pareil Le seul personnage que j'ai trouvé intéressant c'est Lilis Et c'est même pas un personnage principal Tu dirais pas ça par rapport à la scène de Yuri BDSM entre elle et Ratnera ? Pardon ? De quoi tu parles ? Je sais pas vraiment ce que ça veut dire C'est Krasny qui m'a dit de te dire ça Par contre je veux quand même la réponse Bien joué Gule Enfin débarrassé de l'autre pute Ouais il y a intérêt à ce que tu me donnes ce que tu m'as promis T'inquiète pas pour ça L'accès au tome d'iSchoolDXD c'est pour moi C'est moi qui régale Pour reprendre ce que disait l'autre Monster Moussomet c'est génial de A à Z Et je dis absolument pas ça parce que je suis patron de la LSOF CTBFDP C'est également reflété par sa note de 3 étoiles Même si t'écris les scripts comme tu veux C'est quand même Lila qui donne les notes Ça sert à rien de vouloir lui faire dire quoi que ce soit derrière Si t'influences même pas la notation Je peux avoir le tome 2 ? Oh alors toi tu vas me le payer ça Le titre d'anime du mois cette fois-ci est décerné à Oren no Imoto Je continuerai à dire que si tu... Oui Oren no Imoto oui Tu sais quoi ça me fait plaisir de le présenter avec toi Cool Oren no Imoto Gakona Nikaoi Wakiganai Ou en français Kuro Neko ne peut pas ne pas être la baisse waifu N'est pas la traduction du titre de cette oeuvre Mais retenez cette information elle est totalement vraie De base c'est une série de late novel qui paraît depuis 2008 Écrit par Tsukasa Fushimi Le créateur d'héro manga Senso Bon en tant que gérant de la LSOF CTBFDP Va falloir que je fasse votre éducation concernant ces deux oeuvres Et aussi concernant le echi La plupart des gens qui critiquent le echi Ne comprennent pas la puissance des brother and sister complex Des brocon et des syskon d'accord Exactement ! Qu'est ce qui fait la qualité de ces chefs d'oeuvre ? Et bien c'est simple Déjà la sacralisation du corps féminin dans toute sa splendeur On représente le corps féminin sous toutes ses tailles, ses formes, ses corpulences et ses couleurs C'est merveilleux Soyez la éclos soit t'es complètement débile Ensuite concernant spécétiquement Orenimo et Hiromanga Sensei C'est surtout l'amour interdit qui façonne ses oeuvres L'impossibilité d'assouvir cette pulsion qu'est l'amour par rapport à la barrière familiale Et la barrière de l'âge accessoirement Tu sais l'âge n'est qu'un chiffre Et c'est notre devise Oui et la prison est qu'une salle Le lisse, embarquez-le Et ne pense même pas à revenir à l'épisode prochain avec un flingue comme le LCG On n'en a pas ici Pourquoi est-ce que t'es là toi ? J'ai fait torturer et tuer des centaines de personnes Et toi t'as fait quoi ? J'ai dit que là j'étais caché frère Grâce à l'éthume tu es immonde Je suppose que je dois prendre sa place Non mais si tu veux Lila tu es la bienvenue Orenimo a été adapté en manga et en animé par le studio A1 Pictures Diffusé à la télévision japonaise entre 2010 et 2013 L'animé est en deux saisons de 16 épisodes et 7 ONA Une particularité d'Oreimo c'est que deux épisodes se présentent comme un visuel novel et laissent un choix au spectateur C'est très intéressant mais un peu mal fait pour moi Dans Oreimo on suit l'histoire d'un frère et de sa soeur Kyosuke et Kirino Koussaka Kyosuke est normal tandis que sa soeur se démarque par ses prouesses, sa beauté, ses notes On a un matpodcast d'Oumaru maintenant, c'est génial Un aspect assez particulier non au moins, c'est la relation fraternelle qu'ont les deux enfants de la famille Kyosaka Il ne s'adresse jamais la parole On sentirait même une certaine jalousie du côté de Kyosuke pour Suke Kirino Je vous propose de ne pas vous éterniser sur la façade que met en place Kirino parce que c'est cramé à des kilomètres C'est cramé à des kilomètres qu'elle n'est pas aussi parfaite que pour ses shootings photos pour son travail de mannequin Ou devant ses deux amis Ayase Harakagi et Kanako Kurusu Un soir alors que tout allait bien dans la vie de Kyosuke, il est réveillé en douceur par sa soeur Tu mens si mal, c'est incroyable Kirino le fit venir dans sa chambre pour avoir des conseils sur sa vraie passion qu'elle ne peut partager Kirino est atteint de ce qu'on appelle le SOCP Le SOCP ou syndrome d'Otaku caché dans le placard Est un syndrome courant d'une personne qui n'assume que très peu sa réelle passion devant son entourage Cette dernière cherchera à tout prix à masquer cette passion le plus possible Quitte à faire bien que c'est une personne avec des passions classiques évidemment Et au fond, nous autres otakus cherchant à nous intégrer dans la société Nous sommes un petit peu atteints de ce syndrome Tu es atteint de ce syndrome, moi je regarde des animés normaux moi Rappelle-moi du coup qui a ajouté Putabou sur la liste ? Ouais, c'est ça T'as vu, je sors plutôt vite de prison Mouais, bref, reprenons Le problème est simple avec Kirino Elle n'a pas l'entourage adapté pour être une weeb C'est tout le contraire Sauf petite particularité, son frère qui décide de l'aider pour sa passion En étant forcé par cette dernière à jouer à des érogues l'Holy Siscon Je vous avais dit que cet animé était génial Une chose notable que va faire Kiyosuke C'est aider Kirino à trouver des amis dans le même délire qu'elle Ce qui va les amener à rencontrer un groupe qu'il a trouvé sur internet Et c'était... incroyable Dans ce groupe, il y a une personne connue sous le nom de Kuro Neko Et Kirino et elle vont devenir les meilleurs amis du monde Comment tu mens ? Mais pour autant, il ne ment pas lorsqu'il dit qu'Oreimo est génial Il exagère juste un tout petit peu On pourrait reprocher quand même pas mal de choses à cette licence Comme le fait qu'elle aborde des sujets un peu bizarres Que l'idée un peu VN derrière l'animé amène à un manque de cohérence Que les saisons de cet épisode, c'est trop sans être assez Et j'en passe Mais deux choses font qu'Oreimo se démarque réellement Un, il a une vraie évolution, un vrai cheminement, une vraie intrigue Qu'on ne peut nier Deux, c'est actuellement Le seul animé dans ce style où je peux vous le garantir Sur facture Qu'ils n'ont pas menti dans le titre Je vous le recommande donc vivement Et voilà, j'espère que cet anime time du mois de novembre t'a plu N'hésite pas à me dire dans les commentaires lequel de ces trois animés tu as préféré Ou que tu veux absolument voir Et tu peux aussi me conseiller des animés à présenter Si cette vidéo t'a plu, tu peux comme d'hab liker la vidéo, la partager, t'abonner Si c'est pas déjà fait, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux Les liens sont dans la description C'était Hunter, on se retrouve le 20 décembre pour l'anime time du mois prochain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz